Pour une bonne table de Noël, il existe une étape incontournable, le marché, le creuset des produits du terroir. D'ailleurs, la fête commence ici. Dès le premier coup d'œil, vous saurez quelle sera la saveur de votre repas de Noël. Malgré les puces abondantes de ces derniers jours, vous remarquerez que les marchés du pays sont plutôt bien achalandés. On y trouve tout ce qu'il faut pour accompagner, assaisonner, colorer, adoucir les mets de Noël. Des épices et des légumes de toutes sortes, sans oublier les traditionnels agrumes et la groseille sous toutes ses formes. Mais en cette période, c'est l'igname qui tient la vedette. En babon, grosse caille, igname jaune, pas possible, des variétés viennent chez nous. Oui, tout ce que j'ai c'est d'ici, Saint-François au Petitbourg. Spécialement pour Noël ? Oui, j'ai de la patate douce aussi. Non, c'est tous les jours, mais là il y a des trucs spéciales qui ne sortent que la Noël. On ne va pas trouver toute l'année, comme le couche-couche et le pas possible. Et puis, il y a les proies de bois, les fameux proies d'Angole. En fait, il n'y en a pas. On dira plutôt qu'ils se font rares, très rares. Je l'ai acheté pour faire mon repas pour la Noël, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il n'y a plus de proies de bois en Guadeloupe maintenant. C'était à la marse des margalantes. Mais maintenant, il n'y en a plus avec les bêtes qui en mange les fleurs. Il n'y en a pas. Et il y a les vents aussi. Quand le vent passe, ça jette les fleurs. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Et vous dites, mais tu as la sûrement dit, vous venez de prendre le poids en Guadeloupe ? Non, 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 c'est pour manger, parce qu'il n'y en a pas. Je ne vais pas vendre mon repas. Je l'ai acheté, c'est pour manger. Quelques étals plus loin, même Topo. Pas la peine d'insister. C'est pour la consommation perso. Circuler, les proies d'Angole ne sont pas à vendre. Mais quand on veut, on trouve des proies d'Angole. Chez Sophie par exemple. Sur le marché, elle est la seule à en avoir. Alors, les clients défilent et n'hésitent pas à la faveur d'une grande complicité à mettre la main au poids. Je cherchais justement du poids d'Angole et je l'ai vue mêler, donc je lui donne un coup de main, j'ai plus de poids d'Angole pour elle. Voilà, tout simplement. C'est la solidarité de Noël. C'est la solidarité de Noël, exactement. Tout ce qui est rare n'est pas donné. Il vous faudra débourser 12 euros pour un kilo et 15 pour le kilo écossais. Mais quand on aime, on ne sait plus compter. Maintenant, il ne vous manque plus qu'à acheter le cochon. Mais autrement, vous pouvez toujours trouver au marché un peu de poitrine fumée et de la morue salée. En cette période, ça peut toujours servir.